Musique Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire « Tirer parti des mégadonnées pour votre entreprise manufacturière ». Mon nom est France Garon, je serai l'animatrice au cours de la prochaine heure. Avant de débuter, j'aimerais vous poser une question, à savoir quel est votre niveau de connaissance de l'analyse des données en milieu manufacturier. Alors, vous avez des choix de réponses et pour répondre, vous devez enlever le mode plein écran de votre ordinateur. Alors, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, en collaboration avec l'ADRIC, présente une série de webinaires sur l'industrie 4.0. Le premier était « Démystifier l'industrie 4.0 ». Le second, c'était « Tirer parti… » pardon, « L'Internet des objets en milieu manufacturier ». Et le sujet d'aujourd'hui, « Tirer parti des mégadonnées pour votre entreprise manufacturière ». Comme vous le voyez sur le schéma, l'analyse des données est présente partout. C'est un sujet réel, il y a des enjeux. Aujourd'hui, on va aborder les bénéfices de l'analyse des données en contexte manufacturier, tout en vous présentant des exemples d'applications concrètes. Vous pourrez poser des questions en tout temps. Nous tenterons d'y répondre au fil du webinaire ou à la toute fin. Mais de toute façon, dans les prochains jours, nous ferons parvenir les réponses à toutes les questions. Vous recevrez aussi l'enregistrement du vidéo webinaire ainsi que la présentation PowerPoint. Je passe maintenant la parole au panéliste pour qu'il se présente. Oui, bonjour. Alors, mon nom est François Labry. Je suis cofondateur d'un petit start-up qui s'appelle IA Resultats, IA.com. Et je suis aussi co-auteur de deux formations à l'École des dirigeants qui portent sur les mégadonnées et l'intelligence artificielle appliquées, évidemment, dans les entreprises comme les vôtres. Alors, l'École des dirigeants est affiliée à l'École des HEC. Et Benoît? Merci. Benoît Cormier de JLM Conseil, associé, en fait, et fondateur de lemanufacture.com. Nous, on travaille sur l'intelligence opérationnelle et technologique dans le milieu manufacturier. On aide les entreprises à valoriser leurs données et à trouver les objectifs clairs pour avoir des résultats. Merci, messieurs. Donc, le webinaire aujourd'hui va se dérouler en quatre temps. Tout d'abord, nous aborderons le contexte et les définitions associées aux mégadonnées. Nous verrons quelques applications manufacturières. Ensuite, on abordera les bénéfices que vous pouvez tirer de l'analyse de vos données. Et finalement, par où débuter pour entamer cette démarche. Michel, notre modératrice aujourd'hui, est-ce que nous avons les résultats du sondage, à savoir quel est le niveau de connaissance relativement aux mégadonnées et à leur utilisation? Oui, France. Actuellement, le sondage nous indique que près de 40 % des gens ont très peu de connaissances sur cet enjeu-là, alors qu'un tiers se disent à un niveau débutant. Bon, alors ça veut dire qu'au cours de cette heure, nous essaierons de vous en faire connaître plus. Et vous pourrez par la suite approfondir si vous le souhaitez. Donc, le schéma que vous voyez maintenant présente la quatrième révolution industrielle et elle est bien en marche. Dans un univers où les données sont présentes partout, que ce soit dans vos systèmes, vos équipements, de la part de vos clients, de vos fournisseurs. Donc, les données sont très importantes et ce sont souvent des éléments névralgiques pour vous. Alors, on va essayer de vous inspirer pour savoir comment en tenir compte pour faire croire de votre entreprise. Je m'adresse d'abord à François. Est-ce que vous auriez quelques statistiques pour mettre en contexte notre auditoire? Oui, quelques petites données ici qu'on vous présente. Alors, à chaque jour, nous générons 2,5 billions d'octets de données. Alors, à l'échelle mondiale, quand on regarde ça, c'est 90 % des données qui ont été créées au cours des deux dernières années. Finalement, ça représente un accroissement absolument incroyable. Depuis le début de nos civilisations, 90 % des données auraient été créées dans les deux dernières années. Si on compare un octet, le bit qu'on appelle un octet à un grain de riz, ces données-là représenteraient une couverture qui couvrirait l'ensemble du Québec et les maritimes et même plus. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur de ces données-là. Merci. Donc, c'est très volumineux, mais est-ce qu'on peut penser que la croissance va être à ce rythme en continu? Oui. Ce qu'on voit ici, c'est une image d'une firme américaine qui s'appelle IDC qui prévoit… Ce qui est intéressant de voir, prenez le 4,4 billion de méga données, de giga octets, mais enfin, c'est 10 exposants à 21, c'est bien des zéros. Mais en 2013, il y avait 4,4 billions, si vous voulez, de giga octets répartis des façons suivantes entre les données utiles, des données qui viennent de l'Internet des objets et des données, bon, venant des pays en développement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, ce qui est tout proche de nous, il y aura 10 % des données utilisables qui viendront de l'Internet des objets. 10 % en 2020, ça va représenter la totalité de ce qu'on faisait en 2013. Et ça, ça va affecter directement le secteur industriel que vous connaissez. Donc, ces données vont provenir, entre autres, de tous les capteurs qui, de plus en plus, sont installés sur l'équipement. Tout à fait, tout à fait. Et, en fait, on nous demande souvent qu'est-ce que les méga données. Bon, il ne faut pas prendre ça à la lettre. On comprend qu'il y en a plusieurs qui commencent, qui veulent s'initier à ça, puis on est ici pour vous donner des moyens simples pour démarrer. Mais, en fait, c'est que souvent, ce qui a amené les gens à parler de méga données, c'est que l'ensemble des données sont devenues tellement volumineuses qu'elles dépassent parfois la capacité des gens, ou même des systèmes, certainement, à traiter facilement des systèmes conventionnels, à traiter ces données-là. Ceci dit, ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir des méga données pour obtenir des avantages. On le verra un peu plus loin. Donc, on parle de méga données, peut-être dire à nos participants que nous avons mis le méga entre accolades ou parenthèses, tout simplement pour vous signifier que dans une PME, on parle de beaucoup de données, mais peut-être pas méga données au sens où vous venez de l'exprimer. Tout à fait. On entend souvent parler des 4 V. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Oui, bien sûr. Alors, souvent, on fait référence au 4 V, en ce sens que, par exemple, dans le Big Data, il y a des volumes très élevés, une variété de données structurées, non structurées. Alors, une donnée non structurée, ce que c'est, c'est comme un film, versus, par exemple, un chiffre qui irait dans votre état financier, qui, lui, est très, très normalisé. La vélocité, évidemment, c'est la vitesse à laquelle ces données-là arrivent dans vos systèmes. Et la validité, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des données qu'on peut traiter directement, s'y fier, ou s'il faut les traiter un peu avant de conclure quoi que ce soit. Il y a même un cinquième V qui est la création de valeur. Évidemment, pour vous, c'est ce qui est le plus important. Donc, ce qu'on exprime ici, c'est que, oui, dans le Big Data, il y a ces 4 V-là qui s'appliquent, et souvent, c'est des grands volumes. Mais la vérité, c'est que pour la plupart, même des très grandes entreprises, on s'imagine qu'ils vont toujours analyser beaucoup de données, mais non, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et, en fait, c'est des données de taille, finalement, tout à fait conventionnelle. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les outils d'analyse sont beaucoup plus poussés aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Donc, avec même les mêmes données que vous avez maintenant, vous allez pouvoir créer plus de valeur que vous en aviez fait dans le passé. Puis, on va vous donner des trucs dans quelques secondes. Mais, finalement, c'est des tailles beaucoup plus acceptables. Et puis, ça peut être traité sur vos ordinateurs que vous avez en place déjà dans vos entreprises, soit des ordinateurs de table ou des serveurs que vous avez en place sur le nuage ou chez vous. Merci, François. Benoît, votre tour maintenant, est-ce que, si on parle d'analyse de données en milieu manufacturier, la définition diffère, se précise? Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les données qui viennent du milieu manufacturier, aujourd'hui, peuvent être internes et externes. Puis, l'objectif, c'est de répondre à un besoin d'affaires. Ça veut dire que si on prend une donnée, pour prendre une donnée, il n'y a pas de raison de le faire, en fait. Il faut savoir c'est quoi les besoins. Une fois qu'on a des besoins, dans une usine, autant des capteurs que des machines, une machine peut avoir 50 données minimum, qui est un mouvement machine, on s'entend. Il y a du RFID, il y a de la géolocalisation, il y a même déjà des systèmes d'information en place présentement qui génèrent des données qui ne sont pas valorisées dans l'entreprise. Puis, de l'autre côté, il y a toutes les données externes. Quand on parle, par exemple, le cheminement d'un client sur le web, comment les commandes se déplacent, c'est quoi le transport. De plus en plus, l'entreprise de manufacturier se transforme dans une entreprise de services, on ne se le cachera pas. Puis, ce domaine-là, présentement, il génère de millions et des millions et des milliards de données, qu'on peut dire. Puis, le manufacturier, aujourd'hui, a des outils en place pour être capable d'aller chercher ces données-là. Donc, autant à l'externe qu'à l'externe, l'objectif, c'est de comprendre son besoin d'affaires puis ensuite d'aller chercher les outils qui vont répondre à des besoins d'affaires. Comme disait François tantôt, j'adore, les outils aujourd'hui, surtout pour la nouvelle génération, on va dire, on prend des outils des fois qui ont l'air magiques par rapport au passé, mais qui sont existants, qui sont peut-être même gratuits sur le marché, qui permettent de répondre à des besoins d'affaires, qui est de venir mettre les données sur un état commun. Parfait. Bien, merci, Benoît. On va regarder maintenant une première capsule de l'entreprise Logistique Unicorp. Cette capsule met l'analyse de données dans une PME manufacturière en contexte. Vous y verrez Michel Ricard, qui est vice-président, chef des TI chez Logistique, ainsi que Bruno Hagar, qui est professeur au département de mathématiques et génie industriel à Polytechnique Montréal. Leur collaboration a débuté dans le cadre du programme PME 2.0 réalisé grâce au CIFRIO. Bonjour, mon nom est Michel Ricard. Je suis vice-président et chef de technologie de l'information chez Logistique Unicorp. Logistique, on a été fondé en 1993. On se spécialise dans la gestion de programmes d'uniformes. En bref, ce qu'on fait, c'est qu'on habille environ 650 000 personnes sur la planète, environ 350 000 au Canada, que ce soit les 100 000 militaires, les 50 000 gens de Postes Canada, les gens de douanes, les gens de services correctionnels, la sécurité aérienne. Bref, tout ce qui s'appelle uniformes au Canada, la plupart du temps, c'est notre nom qui est à Nauréal. Bonjour, je m'appelle Bruno Hagar. Je suis professeur à l'École Polytechnique de Montréal. Je suis co-responsable avec un collègue de statistique de la maîtrise d'ESS valorisation de données industrielles. Et puis, j'enseigne le cours d'exploration de données industrielles. Nous, on a des données de notre entreprise depuis les 25 dernières années. On n'a jamais supprimé une donnée, on n'a jamais archivé. On s'assure d'avoir accès à toutes nos données pour faire des études du passé, pour regarder des tendances et tout ça. On a beaucoup d'indicateurs de performance, on a beaucoup de tableaux de bord. Mais ça, ça représente le passé. Puis, en allant au cours des HEC par François Labrie, puis en comprenant un peu plus c'est quoi l'intelligence artificielle, l'analyse neuronale et tout ça, ça devient à regarder ce qui va arriver dans le futur. Donc, on n'est pas juste en train de regarder les indicateurs du passé. On est en train de regarder ce qui va arriver et prédire l'avenir. Donc, ce qui nous a allumés là-dedans, on s'est dit, on a plusieurs applications. On peut regarder des données sur les opérations de notre entreprise. On peut regarder des données sur les comportements de nos clients. On peut regarder des données sur nos contrôles de qualité. Centre d'appel, multitude de données. On a donc rencontré Bruno et son équipe. Puis, on leur a montré toutes les données qu'on avait avec Bruno. On s'est dit, bien, pourquoi on ne commencera pas avec une analyse des données, du comportement de nos clients. Donc, on a fourni une multitude de données. J'ai dédié une personne qui a vulgarisé nos données exprédies à l'équipe de Bruno. Puis, par la suite, on a attendu les résultats. Le virage 4.0 est très important pour les entreprises. Pour moi, une entreprise qui ne prendra pas le virage 4.0, c'est une entreprise qui va être vouée à avoir beaucoup de difficultés dans le futur. Donc, le virage technologique, ça va être quelque chose de très exponentiel. Les machines qui apprennent, les étudiants qui analysent les données, c'est des emplois du futur. C'est des emplois qui doivent être faits. Pour demeurer compétitifs, les entreprises doivent connaître leurs données, doivent être capables de prédire ce qui s'en vient dans le futur. On a fait beaucoup de travail sur la connaissance du passé, sur les tableaux de base, sur les tendances antérieures. C'est le temps maintenant de mettre énormément d'énergie à comprendre, à essayer de devenir ce qui s'en vient. Parce que si nous, on ne le fait pas, c'est le compétiteur qui va le faire. Donc, c'est une belle démonstration de comment on peut s'organiser avec les données, qu'elles soient internes ou externes. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous ont frappé dans l'exemple? Oui, bien, moi, je félicite encore Michel Ricard parce que c'était un excellent étudiant, en effet. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans son petit vidéo, il explique qu'ils ont gardé toutes leurs données depuis 25 ans. Ils les gardaient actives. Ça, c'est bien important de voir qu'au fond, c'est une culture, souvent, dans les entreprises. Les gens qui valorisent les données, c'est ceux qui, éventuellement, tôt ou tard, vont finir par en tirer de la valeur. Ça n'a pas besoin d'être 25 ans de données toujours, mais certainement, ça, c'est un indice précurseur qui explique qu'ils aient le succès qu'ils ont maintenant. Pour ajouter un point, moi, ce qui m'impressionne, puis c'est la deuxième fois que je vois une vidéo, puis ce que je trouve intéressant, c'est que la part des entreprises pensent que c'est un projet, la transformation numérique ou l'acquisition des données. Mais en fait, ce n'est pas un projet, c'est à long terme, c'est un virage, c'est une culture, puis c'est la compréhension qu'il faut toujours être en mouvement là-dedans. Je pense qu'on l'a bien compris dans cette entreprise-là, ça n'a pas été un projet, c'est à long terme. C'est du futur, ce n'est pas… il s'est lancé dedans, puis il n'arrêtera pas. Puis comme il a fait remarquer, il ne veut pas observer le passé, maintenant, il veut travailler à prévoir. Ça fait que c'est très intéressant. Je vais maintenant vous laisser la parole parce que nos deux panélistes vous ont préparé un cas fictif pour imager le processus d'analyse de données. L'entreprise PME, pour poils modernes et économiques, aimerait accroître sa rentabilité. Donc, avec un chiffre d'affaires intéressant, les dirigeants ne trouvaient pas le bénéfice net suffisant. Donc, nos panélistes vont vous montrer comment on peut exploiter les données dans un cas comme ça. Alors, oui, merci. On ne gagnera pas une médaille pour le nom de la firme, PME, mais on voulait le rendre simple. Benoît et moi, on s'est assis, puis on a regardé ça. En fait, imaginez-vous une entreprise qui fabrique effectivement des poils et, bon, mettez des beaux poils à gaz pour des très belles cuisines qu'on connaît aujourd'hui et tout. Et là, ils se ramassent devant une situation où, malgré le fait qu'ils fassent 11 millions de ventes… Oups! Excusez-moi, je suis toujours au micro. 11 millions de ventes et des profits de 300 000 $, ils se trouvaient devant une situation où ils avaient beaucoup, beaucoup de pression de compétiteurs étrangers et les acheteurs leur demandaient de plus en plus de livrer le stock, d'être payés plus tard, d'être payés lorsque eux sont payés, etc. Alors, tous les problèmes de cash flow qui s'en suivaient. Le fondateur, lui, croyait beaucoup, beaucoup encore à son idée première, mais il y avait une équipe de jeunes ingénieurs, de jeunes marketing qui étaient un peu plus dynamiques puis qui voulaient que ça bouge et qui ont commencé à explorer autre chose. Puis là, je vais passer la parole à Benoît qui va vous expliquer ça. Comme vous le savez, les chefs d'entreprise aujourd'hui, des fois, on ne veut pas dire que c'est un frein dans la transformation, dans la compréhension des nouveaux modèles d'affaires, mais si l'entreprise, en fait, fait des recherches, il va falloir un peu les données se rendre compte que peut-être que le produit qu'on a actuellement, qui est à chaque année, il faut peut-être mettre du développement pour développer un nouveau produit, puis la grande chaîne, on va dire, on n'aura pas les noms, mais les grandes chaînes de distribution, eux, ils veulent réduire les prix à chaque année. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Plus qu'on investit dans le développement de produits, plus que la chaîne veut réduire les coûts, moins que vous avez de profits à la fin de l'année. Sur 11 millions, s'il reste 300 000 de profits, c'est sûr qu'il faut aller voir vers un nouveau modèle d'affaires. À la conclusion, mais à un certain moment, on se rend compte que c'est peut-être des pièces de rechange qui sont sur le marché, en regardant sur les plateformes comme Amazon, les plateformes comme Google, ou qu'est-ce que les gens recherchent sur les différentes communautés sur Internet. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le chef d'entreprise, quand il a su la nouvelle que les pièces de rechange étaient pour elle une opportunité, finalement, bien lui, souvent, le chef d'entreprise va dire « je ne veux pas cannibaliser mon inventaire, je ne suis pas pour aller toucher mon inventaire, ou je ne veux pas changer ce que je vends, je vends des pointes modernes, je ne vends pas des pièces de rechange. » Donc, c'est là qu'il y a aussi un changement de culture à travers l'entreprise, de réaliser que peut-être qu'il y a une belle opportunité qui s'offre aux chefs d'entreprise. Tout à fait. On peut passer à la diapo suivante, comme ça, on va voir les étapes. Oui, allons-y pour la première étape. Alors, ce qu'on explique ici, la première étape, la voici. Alors, il y a un établissement de… Alors, cette entreprise-là avait décidé, effectivement, de faire une stratégie, ni plus ni moins, de l'industrie 4.0. Donc, ils allaient vers une modernisation, ils allaient vers du numérique. C'est bien beau, mais là, la deuxième étape, on va le voir. Là, ils ont démarré un projet pilote avec des brûleurs à la pièce. Et dans la troisième étape, ce qu'ils réalisent, en analysant ça un peu, il y a une définition des données nécessaires et des autres moyens. Ils utilisent, comme le disait Benoît, des AdWords pour, évidemment, connaître les principales recherches et les principaux besoins qui étaient exprimés sur Internet. Et, finalement, éviter aussi les pertes de clients, ce qu'on appelle l'attrition en anglais, qui est toujours très coûteuse. Finalement, dans les ressources qui étaient nécessaires, on n'avait pas besoin d'énormément de ressources, mais certainement un peu de ressources pour l'analyse de données. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que s'ils s'en allaient vers des brûleurs, bien, ça leur prenait moins de ressources humaines pour produire, moins de capital, moins de stock, etc. Donc, ils avaient des avantages assez intéressants. Et, finalement, un retour sur investissement qui pouvait être rapide et intéressant. Si on poursuit, tiens, je te laisse les deux autres étapes. En fait, aussi, ce qui est important dans tout ce qui est ressources, l'analyse de données, ce qu'on se rend compte aussi quand on s'en va vers la pièce détachée dans ce modèle-là, c'est sûr que lui, en plus de réduire le risque de développer toujours des nouveaux produits, on s'entend que cette entreprise-là peut commencer à faire de la réingénierie sur les produits des compétiteurs, puis vendre même des pièces détachées qui vont aller sur des produits de compétiteurs. Ensuite, si on va sur l'autre point, il y a tout ce qui est le risque de publier, excusez-moi, des prix sur Internet. Souvent, les gens ont peur de parler de prix. Là, on n'est pas sur un produit complexe, on est vraiment sur des pièces détachées d'aller sur une compétition de prix quand on est peut-être le seul ou le nouveau joueur ou, on va dire, le « game changer » sur le marché. On peut y aller avec une garde de prix quand on est tout seul, ça va quand même assez bien. C'est sûr que chaque industrie a ses points forts, points faibles pour ce type de risque-là. On va aller à l'autre point. Puis ensuite, c'est sûr que pour tout ce qui est l'amélioration des processus, la productivité, tout ce qui touche à la chaîne d'approvisionnement, on est moins dans un contexte où on va être obligé de mettre en place des nouvelles procédures, de la formation main-d'oeuvre, de rechanger les plans dans l'usine. On est dans une étape où on va faire des pièces de rechange peut-être à haut volume, des fois, des pièces de rechange, c'est des pièces qui sont fabriquées chez des fournisseurs ou qui peuvent venir de différents endroits pour faire aussi l'importation. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'importation, mais c'est de permettre finalement de réduire le risque financier puis de vendre même à la commande des fois sur ce type de projet-là. Ce qui est très intéressant. Alors, ça change un petit peu le modèle des entreprises, mais plus ni moins les données, l'analyse, les tests qu'on fait constamment avec le marché parce qu'il ne faut pas penser que parce que j'ai analysé les données, j'ai une formule magique qui va marcher. C'est sûr que ça vous donne des indices, puis finalement, ils ont testé le marché, ils ont vu ce qui marche, ce qui ne marchait pas, puis finalement, tranquillement, on transforme un petit peu l'entreprise et en bout de ligne, bien, c'est plus profitable. Et je pense que tout le monde est heureux. Je pense que ça pourrait même les aider à mieux financer l'autre business traditionnel des poêles. Puis, tout ça, c'est positif. Donc, c'est un petit exemple qu'on vous avait monté. Et je pense que ça, ça vous donne certainement une approche qu'on n'est pas obligé de commencer avec d'énormes données et d'énormes choses, mais on voit qu'ils sont allés chercher un bénéfice tangible. Puis, pour finir, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les gens font des belles stratégies de données, mais il faut se rappeler qu'il faut se remettre dans la peau du client. T'sais, aller chercher des données, c'est la peau du fournisseur, la peau du client. Le but, c'est de réduire les délais ou améliorer la productivité, mais au bout de la ligne, c'est le client qu'on veut cibler. Fait que dans une étude de données comme ça, l'entreprise, elle ne s'est pas posé la question sur… En fait, elle s'est posé la question, c'est qui le client? T'sais, le client, bien, c'est tous les acheteurs potentiels pour ce type de produit-là. Puis, ce qu'elle a trouvé, c'est que peut-être que la chaîne de distribution, finalement, n'était pas son client final. Ça ne veut pas dire de couper les ponts, mais il a trouvé des nouvelles opportunités qui vont qu'augmenter à long terme. Bien, merci, messieurs. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'à chacune des étapes, c'est essai-erreur. On vérifie l'information, on décide d'aller de l'avant, on continue. Donc, c'est vraiment un work in progress et l'exemple le démontre bien. En espérant que nos participants ont bien retenu la leçon. Michel, je fais appel à vous. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à propos du cas ou autre chose? En fait, une question de M. Fontaine, d'ordre un peu plus général. On vous demande comment s'assurer de la qualité des données dans cette masse de données, donc pour prendre une bonne décision. Oui, je peux commencer avec plaisir. Alors, oui, c'est un sans-péternel problème. C'est la question que tout le monde se pose et à juste titre, quelles sont les données qui sont significatives. Alors, il existe des techniques relativement simples à ça. Ce qui est important, c'est de faire des tests. Alors, à l'intérieur de logiciels gratuits comme Air ou même à l'intérieur des logiciels, des spreadsheets que vous avez, il y a déjà des fonctions statistiques qui sont là, qu'on utilise très peu souvent, mais qui sont là. Vous pouvez faire des tests, c'est-à-dire qu'on va prendre 5, 6 modèles avec vos données, puis on va dire oui, c'est significatif, oui, ça a de l'allure ou ça n'en a pas, ou ça représente ce qu'on appelle un lift. Un lift, c'est la précision que vous obtenez par rapport à un échantillonnage aléatoire. Et ça, ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on utilise des statistiques, c'est pour être plus précis dans nos prévisions ou dans notre compréhension des besoins futurs d'un client. Et donc, oui, c'est important, oui, il y a souvent du ménage à faire dans les données, mais la meilleure approche, c'est d'y aller graduellement, prendre des données qui, à votre sens, sont significatives, les rentrer dans un petit modèle d'analyse, puis en rajouter d'autres, voir si ça donne un meilleur résultat. Alors, en rajouter une troisième, une quatrième, une cinquième. Et puis, c'est comme ça qu'on améliore ça. Et c'est relativement simple, finalement, en prenant cette recette-là, c'est d'y aller par la méthode des petits pas. Juste pour ajouter, j'adore la réponse de François, c'est qu'en fait, aussi, à un certain moment, dans n'importe quelle période de méthodologie ou d'expérimentation, à un moment ou à un autre, l'entreprise se doit de valoriser la donnée ou de l'essayer. C'est-à-dire que quand même qu'il y ait une plage, pas une plage, mais un océan de données, bien, ces données-là, à partir du moment où vous la faites travailler ou vous l'essayez, c'est là que vous allez avoir des résultats, puis vous allez vous la construire, tu sais, votre donnée, puis le résultat de la donnée, elle n'apparaît pas automatiquement, puis c'est clair, c'est ça, tu sais, il y a de l'expérimentation aussi à faire. Bien, ça nous permet de faire le pont avec la suite, à savoir comment l'analyse des données permet d'améliorer la chaîne de valeur à l'aide de quelques applications manufacturières, donc de concrétiser encore plus ce qui vient d'être mentionné. Alors, Benoît, est-ce que vous pourriez nous parler plus particulièrement du volet marketing? On a parlé du client tantôt, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut… Ce qui est intéressant présentement, quand je vous disais tantôt que l'entreprise manufacturière devient de plus en plus une entreprise de service, je crois que de plus en plus qu'on croise des manufacturiers, les gens, ils font des signes de tête que oui, c'est le cas. Puis la chaîne de valeur, c'est énormément étendu. Excuse-moi, François. La chaîne de valeur, c'est tellement grandit, c'est qu'aujourd'hui, notre client, il demande à nous, en tant que manufacturier, de venir s'intégrer dans sa chaîne de valeur. Exemple, j'ai une usine, je fabrique des plats de plastique. Dans le passé, on fabriquait des inventaires, puis on livrait aux clients des inventaires, puis on avait des inventaires minimums chez le client et chez nous. Puis tout dépendant de qui travaillait, il y avait des appels téléphoniques ou des courriels ou des bons de commande. Aujourd'hui, donner un exemple, une entreprise qui fabrique des plats de plastique peut venir s'intégrer directement dans la consommation du client, directement sur les lignes de production, pour être sûr de maintenir le stock d'inventaires minimum, maximum, en temps réel. Ne pas être obligé d'avoir une information humaine entre les deux entités, ce qui permet d'un, d'améliorer grandement la productivité quand on a un besoin. Puis c'est là qu'on vient de fidéliser aussi les clients. Quand on parle qu'un client, exemple, je vends un plat de plastique, puis un autre vend des plats de plastique pour emballer des produits, on s'entend. C'est sûr que si le fournisseur veut nous détrôner chez notre client, l'autre fournisseur, bien lui, il ne se connecte pas, moi je suis connecté, je viens de m'intégrer comme partenaire au sein de mon client, ce qui est beaucoup plus intéressant à moyen et long terme. Puis cet exemple-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est du réel. Alors, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, c'est ce qui se passe présentement sur le marché depuis déjà quelques années. Encore là, c'est de découvrir c'est quoi le besoin d'affaires. Le client veut avoir des mid-max. Le risque d'avoir une rupture de stock est beaucoup plus dangereuse que de payer 1 à 10 cents de moins pour un plat de plastique. 10 cents, c'est peut-être exagéré, mais excusez, dis-donc. Intéressant. Si on regarde un autre exemple d'application au niveau de l'amélioration des processus, qu'est-ce qu'on peut observer? Là, c'est là que c'est intéressant, puis c'est là que souvent les gens veulent les réponses. En fait, on donne l'idée d'un SMED. Vous savez, c'est quoi un temps de setup? On va améliorer les temps de setup, les temps de mise en course dans une usine. Aujourd'hui, on est capable de venir mettre des capteurs un peu partout dans l'usine pour être capable de comprendre la géolocalisation, pour venir, exemple, mesurer est-ce que mes pièces que j'avais besoin pour faire un changement de mise en course dans mon usine, toutes les pièces étaient proches de la machine. Ça, c'est un exemple. Pour tout ce qui est aussi les données qu'on a déjà dans l'usine, c'est facile aujourd'hui de venir les amener dans un modèle, en fait, qui est plus du big data, on va s'entendre. C'est plus de l'analyse d'affaires, puis qu'on est capable de prendre ces données-là puis de venir créer du référentiel entre ces données-là pour être capable de plus rapidement prendre des décisions dans l'entreprise. Un exemple que j'aime, c'est pour ça qu'on voit le petit bonhomme de football, c'est que, si vous avez vu les Olympiques cette année, il y avait des capteurs sur les individus, exemple, savoir à quelle hauteur le planchiste était, à quelle vitesse de rotation il tournait. Ces technologies-là, aujourd'hui, sont accessibles au niveau manufacturière. Ce ne sont pas des solutions technologiques qu'il faut vous acheter. Il faut que vous comprenez le besoin d'affaires, puis ensuite, c'est une multitude de solutions qui vient répondre à ça. Puis, finaliser avec ce qu'on disait tantôt, il y a des outils qui ne coûtent presque rien sur le marché. Il faut se faire un plan clair, puis après, on y va étape par étape. Super. Bien, évidemment, il y a énormément d'applications manufacturières dont on pourrait parler. On aurait pu faire un webinaire uniquement sur ce sujet. On pourrait penser, entre autres, à l'aspect logistique, les risques, les renseignements, la sécurité, etc. Donc, on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Avant d'aller plus loin, voici une deuxième capsule de logistique Unicorp qui revient sur les applications manufacturières tout en introduisant les bénéfices de l'analyse de données. Alors, bon visionnement. À elle seule, la gestion des retours chez logistique, ça représente environ un million de dollars en frais directs et indirects annuellement. Puis, on s'est penché sur le fait que, si on était capable, avec les modèles prédictifs, lors de la prise de la commande, de reconnaître qu'une personne va potentiellement générer un retour, qu'on pourrait certainement économiser énormément des frais récurrents de façon très considérable. Et dans le cas des données qu'on a, où on a un grand historique sur très, très longtemps, on arrive justement à voir que les types de produits qui reviennent et dans quelles conditions, pour des employés particuliers, des usagers particuliers, dans des zones géographiques, les données très détaillées qu'on a nous permettent de remonter à pas mal de ces sources-là. On a fourni, sur une période de 11 ans, entre 2006 et 2017, on a fourni de l'information sur 16 millions d'items expédiés, environ 1,5 million de commandes individuelles pour 165 000 personnes. Et puis, par la suite, l'équipe est arrivée en nous donnant des indications, des tendances, comme tel article, en général, est recommandé à tous les 200 jours, tel article, en général, généraire tel pourcentage de taux de retour. Puis, on a été très surpris, très agréablement satisfaits des résultats de première analyse. Puis, ça s'est fait très rapidement à l'intérieur de quelques semaines, 5, 6 semaines, on avait déjà des premières pistes d'amélioration. Donc, pour la mise en place du projet, j'ai dû dédier environ pas plus que 50, 40, 50, 60 heures pour la mise en place, échanger les données, s'entendre avec Bruno, rencontrer l'équipe. Il y a un programmeur-analyste de notre équipe qui est dédié directement au projet. D'ailleurs, c'est un employé qui s'est inscrit au cours de Bruno. Donc, on veut vraiment être intégré. On ne veut pas juste donner un projet puis revenir avec des résultats. Il faut que ce soit en équipe. Je vous parlais des retours tout en tantôt d'environ un million de dollars par année. Ne serait-ce qu'on sauverait 10 % des retours. On parle déjà d'un retour sur investissement récurrent de 100 000 dollars par année. Mais il y aura beaucoup plus d'applications puis de retours sur l'investissement pour notre entreprise, que ce soit dans l'amélioration continue, dans les mouvements d'inventaire pour définir les meilleures routes pour nos chariots élévateurs, tout ça qui peuvent éviter énormément de déplacements, meilleure gestion des stocks, peut-être tourner plus souvent à l'inventaire, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qu'on voit déjà. Alors, François, on a vu les bénéfices un peu pour Logistique Unicorp. Pouvez-vous nous en parler encore plus? Absolument, avec plaisir. Avec plaisir. Puis, félicitations à Michel puis à Bruno Agar. Ils ont fait du beau travail. Alors, vous pouvez voir que facilement, ils pourraient sauver 100, 200, 300 000 dollars sur les retours de marchandises, comme ils expliquaient. En 2011, le McKinsey Global Institute publiait une étude-choc, d'ailleurs, qui tenait sur presque 200 pages sur le big data à l'époque et en quoi ça allait révolutionner toutes les industries, etc. Ils ont refait dernièrement une mise à jour là-dessus. Mais déjà, ils expliquaient que dans l'assemblage, vous pouvez avoir jusqu'à 50 % de réduction de coût, baisse de fonds de roulement jusqu'à 7 %. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière mise à jour qu'ils ont fait, il y a un petit film, d'ailleurs, qui est là-dessus, ils expliquent que seulement le tiers des bénéfices dans le secteur manufacturier a été capté par les entreprises. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors, ça, c'était assez intéressant. Puis, même les revenus générés par les données aussi massives et l'analyse à l'échelle mondiale, ici, on dit qu'il y a une augmentation estimée de 72 %, c'est IDC, ça. Encore une fois, en d'autres mots, beaucoup de la nouvelle valeur va venir de cette analyse-là des données. À la cétate suivante, ce que l'on voit, ça, c'est intéressant, parce qu'on a presque toujours entendu parler que si vous analysiez le comportement de vos clients, etc., vous connaîtraiez de très bonnes choses, vous pouvez mieux prévoir la demande, les besoins, etc. C'est parfaitement vrai. C'est vrai. Puis, on le voit ici, avec le 38 milliards qui est prévu. Je pense, si je ne me souviens plus, là, je le vois mal, mais en tout cas, c'est une source qui est assez crédible dans le domaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du côté amélioration opérationnelle et même productivité des employés, ce qui se rapproche énormément de ce que vous faites dans l'industrie 4.0, les bénéfices sont largement plus importants. On parle de cinq à huit fois plus importants si on additionne les deux colonnes. Alors, ça, ça veut dire qu'il y a un potentiel assez extraordinaire à aller saisir dans ce secteur-là. Merci, François. Michel, en tant que modératrice, vous avez peut-être des questions à transmettre à nos panélistes. Oui, une question très intéressante de Mme Boisjoli qui demande, « Pour les entreprises qui n'ont pas de système de gestion intégré, donc le fameux ERP, comment peuvent-elles valoriser les données autrement? » Ah, très belle question. Merci. Oui, je vais commencer, puis je suis sûr que Benoît pourra ajouter un aspect pratique là-dessus. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un système intégré d'ERP, ce qu'on appelle les systèmes comptables, bon, de contrôle, de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux paradigmes, deux grands paradigmes quand on parle d'informatique. Un, c'est, oui, il y a une application, puis dans cette application-là, on prend des données que vous allez rentrer dans un terminal. Lui, il la traite, puis il vous donne un résultat, un output, comme, je ne sais pas, une cédule de travail pour une chaîne de montage. Bon, ça, c'est une chose. Mais la vérité, c'est qu'en dessous de ça, l'autre paradigme, c'est le paradigme des données. Alors, la donnée, ce qu'on dit dans ce paradigme-là, c'est qu'on va extraire la donnée qui vient de différentes applications, puis au fond, l'application, on ne s'en préoccupe pas, nous, on part de la donnée. C'est un peu ce que Bruno Hagar a fait dans l'exemple de logistique, c'est qu'il sort les données des différentes applications, il les analyse, puis là, il fait des corrélations, il cherche à expliquer un phénomène ou un autre, et c'est ça qui est important de faire. Puis, encore là, je reviens à la question précédente aussi, est-ce qu'on est obligé de prendre toutes les données? Non, commencez avec, bon, les premières données auxquelles vous avez accès, qui sont comestibles, qui sont propres, qui sont utilisables, et puis là, allez-y graduellement. Donc, très bonne question, effectivement. Il ne faut pas attendre d'avoir tout intégré vos systèmes pour faire ça. Il y a des moyens très simples qui existent pour le faire maintenant. Oui, Benoît, étant donné que vous côtoyez beaucoup d'entreprises, peut-être que vous avez des exemples précis. En fait, la réponse, je la trouve vraiment pertinente, parce qu'en fait, là, puis même moi, j'ai appris comme ça au début, là, tu sais, fin des années 90, on disait, le ERP, c'est le cœur de l'entreprise. Le ERP, là, puis vous me corrigerez par les questions, si vous voulez, là, ça sert à évaluer le coût de revient de l'entreprise. En dehors de ça, le ERP, tout ce qui est qualité, ressources humaines, qualité d'un produit, non-conformité, gestion du client, on va dire, dans le produit, le ERP, ça n'a pas été établi pour ça, tu sais. Ça veut dire que toute la collecte de données que vous allez faire par différents outils dans votre entreprise, que ce soit une machine, que ce soit un fichier Excel, que ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Un fichier Excel qui collecte bien une donnée de qualité sur un produit depuis plusieurs années où des suivis clients que vous avez fait Excel, à la limite, je ne vous dis pas qu'Excel, c'est le meilleur, je dis qu'il peut être utile. Une fois qu'on a pris ces données-là, c'est de les amener à une équivalente, qu'on va dire, qui est une base de données qui est peu, qui a été valorisée, qui a un peu des données qui se parlent, on s'entend? Une fois qu'on a ces données-là, c'est là que les autres systèmes qu'on a, tu sais, exemple, le CRM, le ERP, tous ces modules-là différents, ils ont une raison d'être, mais la valorisation de données ne vient pas d'eux. Ça, c'est de la collecte de données, tu sais. Ça veut dire que si je collecte, exemple, que je produis tel produit avec telle ressource dans telle usine, le ERP va vous le dire, ça. Mais tout le reste, là, qui est peut-être le plus important, qui est le cœur de comment je l'ai produit, c'était quel employé qui l'a produit à quelle heure, oui, je l'ai, sauf que s'il a fait une erreur, le ERP ne vous le dit pas, tu sais. Ça veut dire que vous pouvez créer une petite application mobile maintenant avec des smartsheets ou des softboats où il en existe environ 2 millions sur le marché. C'est de choisir celui que vous allez avoir les ressources à l'interne pour le cadre d'affaires évoluer ou externes, dépendant de votre modèle d'affaires. Puis ensuite, c'est d'aller les valoriser, ces données-là. Ça fait qu'on revient à une base de données, tu sais. Le ERP en tant que tel, là, c'est pas le bon focus. Le ERP, c'est un module pour les coûts de revient qui s'attache au système comptable. Ça finit là. Si vous êtes obligé de tout le temps développer par-dessus le ERP, c'est peut-être parce que l'enjeu, il faut le recomprendre. Il faut revoir la stratégie d'entreprise. C'est très éclairant. Michel, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment, non? Merci. Bon, ça va. On continue. Donc, on va entamer la dernière partie, la dernière section du webinaire, à savoir par où débutait une démarche d'analyse de données. François, par où on doit commencer, mais surtout, quels sont les points critiques lorsqu'une PME entame cette démarche? Tout à fait. Alors, je pense qu'on a vu l'exemple de logistique. On vous a fait le petit exemple de PME. On essaie de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans une entreprise lorsqu'on commence à analyser des données. C'est que l'analyse des données, c'est d'abord et avant tout une décision de gestion. Ce n'est pas une question technologique. Et en fait, on va le voir un petit peu plus loin, là, l'important, c'est d'avoir un enjeu d'affaires clairement défini, un problème qu'on essaie de résoudre ou un leadership que vous voulez atteindre dans votre marché ou dans votre sphère d'activité. Si on regarde la cétate suivante aussi… Alors ici, bon, dans les points critiques, eh bien, évidemment, c'est d'analyser le mieux possible. En fait, quand on dit bien, là, ce n'est pas une perfection de bien analyser les données actuelles pour créer de la valeur. En fait, il ne faut surtout pas croire qu'il faut aller vers des données très, très, très massives pour arriver à attirer des bénéfices. Puis ça, c'est l'erreur qu'il faut éviter parce que souvent dans le marché, avec les médias, etc., ça peut sembler être le nouveau nirvana, là, de dire « bon, quand je vais avoir analysé toutes mes données, je vais en savoir tellement plus ». Non, ce n'est pas vrai. Même les très grandes entreprises, comme on vous le disait au début, n'analysent pas d'une façon extensive toutes leurs données, autant qu'on le croirait. Oui, il va y avoir des grandes données qui vont arriver dans votre contexte. Comme on l'a vu en 2020, c'est beaucoup l'Internet des objets qui va permettre de faire ça. Et je pense que vous avez eu un séminaire déjà sur cette question-là, donc vous êtes mieux informé pour beaucoup là-dessus. Ce qui est important pour l'Internet des objets, c'est de faire bien attention à l'aspect de sécurité parce que ça rouvre des portes sur vos systèmes. Et il faut tout simplement bien activer les modules de sécurité. D'abord, apprendre à analyser les données de petite taille avant de se lancer dans les grandes, bien sûr, aller chercher des bénéfices, là. Puis l'important, c'est de développer cette expertise maintenant. Quand on parlait de la culture, là, c'est ça. Puis il y a toutes sortes de trucs, comme faire des lunchs entre vous. Puis là, quelqu'un a découvert une nouvelle façon de, je ne sais pas moi, prévoir la ligne de production de tel type dans votre usine ou prévoir les stocks, les besoins de stock. Bien là, vous échangez entre vous des trucs. Puis là, il y en a un autre qui a une autre idée, il revient. Puis c'est comme ça qu'on valorise beaucoup, beaucoup à l'intérieur de l'organisation ces techniques-là et ces méthodes-là. Merci, François. Maintenant, je pense qu'il serait important de partager avec nos participants un certain cadre de référence parce que c'est beau, les points critiques, la démarche, tout ça. Mais concrètement, là, si on veut laisser à nos participants un modèle, comment procéder? Je pense que, Benoît, vous pouvez nous présenter ça. En fait, juste pour faire une petite synthèse avant même de commencer, normalement la synthèse est à la fin, là. Mais pour comprendre, dans une entreprise, il y a plusieurs données. On parle beaucoup de données, mais une donnée n'est pas nécessairement une information. Ça veut dire que l'entreprise, quand elle a compris son besoin dans chacun des départements ou chacune des entités de l'organisation, elle doit s'assurer d'aller collecter les bonnes données pour en transformer en information. OK, vous me suivez? Ça veut dire que la première étape, en fait, c'est vraiment une collecte pure. Quand vous parlez du ERP, tantôt le système ERP ou un CRM ou un MRP ou tous les systèmes qu'on utilise, les modules dans une entreprise, pour moi, là, c'est seulement de la collecte. C'est qu'on prend une donnée qui devient une information. Ça veut dire une transaction qui s'est faite dans l'entreprise. Puis à une certaine étape, on vient la valoriser. Ça veut dire que cette transaction-là, exemple, elle a eu lieu à telle étape dans l'entreprise, elle a coûté tant. Puis est-ce que ça a bien été ou mal été? Ça, le ERP, il ne peut pas le faire. Ajouter une photo, ajouter une vidéo, tu sais, de transformer. On parle de valorisation de données. Ça veut dire qu'à la deuxième étape, on vient la transformer. On la modélise dans un contexte où on va être capable, dans le futur, de peut-être la réutiliser ou de comptabiliser. En fait, on va contrôler, on va mesurer la donnée pour être capable d'arriver à des, pas des conclusions, mais à une analyse plus précise, qui est la troisième étape. L'analyse, c'est à partir du moment où j'ai les données, j'ai analysées, je commence à comprendre. Parce que le système n'analyse pas tout seul. Le système va vous aider à prendre les données rapidement, on s'entend, puis de les modéliser. Mais après, on se met à apprendre. Puis même quand on parle d'intelligence artificielle, le but, ce n'est pas d'aller là aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle, finalement, c'est qu'on apprend à des données. On parle plus de « deep learning » sur le marché. C'est l'humain qui a un modèle, qui est à partir du moment où il y a des données, qui va venir apprendre, qui va venir valoriser la donnée pour être capable de créer le modèle. Puis à la dernière étape, c'est que c'est là qu'on vient automatiser. Trop d'entreprises, quand on prend le cadre de référence, essaient d'intégrer tout de suite. Ça veut dire qu'on veut tout de suite automatiser. Mais à la base, c'est une bonne structure de gestion, des bons humains qui, on dit des bons humains, et des humains compétents qui travaillent en équipe, qui comprennent le besoin d'affaires, qui comprennent les actifs où mes données sont déjà collectées, est-ce que je peux les transformer en information? Puis si je ne les ai pas, les données, qu'est-ce que je peux mettre comme outil en place pour aller les collecter? Puis ensuite, de ramener ça sur une base de données, comme François disait tantôt, puis ensuite, on va se permettre d'analyser puis de valoriser ces données-là. Donc, l'étape d'automatisation, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape d'un modèle, d'un cadre de référence, qu'on va dire, de transformation numérique. Tout à fait. Merci. Donc, oui, il y a des possibilités d'avoir gratuitement de l'information sur le web et nous vous transmettrons en même temps que le webinaire enregistré, ces renseignements. François, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'exploitation des mégadonnées? On y réfère à l'occasion dans certains écrits, mais peut-être que pour nos participants, ce n'est pas clair. Tout à fait. Alors, ça, c'est une chose... En fait, c'est une boussole. Voyez ça comme une boussole et c'est vraiment ça. Et le vrai nord, comme on dit dans une boussole, c'est déterminer les occasions d'affaires et où et comment, dans votre organisation, vous pouvez créer de la valeur. Ça, à partir de là, ça, c'est le véritable nord. Alors, donc, on se dirige vers ça. Ce que l'on fait, comme le disait il y a une seconde, Benoît, on transforme des données en informations, on commence à analyser ça, à mettre ça ensemble, puis on agit là-dessus. On prend une action, on fait un test avec des clients, avec votre chaîne de montage, avec le contrôle des inventaires ou les chaînes d'approvisionnement, par exemple, qui sont très, très importantes pour tous les fabricants. Donc, c'est ça. Et finalement, ce qui est bien, bien important, c'est de mesurer le résultat. Simplement dire, là, être assez rigoureux là-dessus pour dire, bon, j'ai des données, je les traite, je les mets ensemble, je croise les données, je fais le test, je vois ce que ça donne, puis là, je mesure objectivement, ça a-tu donné un résultat, ça n'a pas donné un résultat, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je l'étende davantage à plus de clients, etc., etc. Puis ça, c'est très important d'être rigoureux là-dessus parce qu'il ne faut pas se compter d'histoire. Là-dessus, dire, oui, j'ai fait l'affaire au tiers, mais si je ne sais pas, j'ai les meilleures circonstances, là, ça va se vendre beaucoup mieux ou beaucoup plus facilement. Il faut le tester. Oui, vous pouvez émettre ces hypothèses-là, mais testez-les. Testez-les avec vos données. Quand ça sort dans les données, quand il y a des indices dans les données, bien là, c'est là que vous avez acquis une très bonne connaissance. Donc, cette boussole-là va toujours vous aider. Elle était vraie, honnêtement, parce que ça fait 40 ans que je travaille dans cette industrie-là, elle était vraie il y a 30 ans ou 40 ans, puis elle est encore vraie aujourd'hui. Puis elle est encore plus vraie dans le contexte du big data et de l'intelligence artificielle parce que c'est toujours le même processus au point de vue affaires qu'on va respecter. C'est ça qui vous crée de la valeur. C'est vraiment à partir de ça que ça se passe. Bien. Bien, on va avoir l'occasion de voir si chez Logistique Unicorp, ils ont respecté le cercle vertueux. Alors, on va passer à la dernière capsule qui explique comment ils ont débuté leur démarche. Au début, il faut déjà quelque chose. Il faut déjà que l'entreprise ait un objectif stratégique. Voici pourquoi je veux fouiller mes données et qu'ils sachent ce qu'on va faire avec. Ce n'est pas juste de l'exploration. Une autre chose, c'est que ça prend d'avoir de maîtriser les données qu'on a dans l'entreprise. C'est le cas avec la logistique. Les données sont vraiment très bien structurées. On a un long historique. On a fait entre nous de travailler sur un échantillon juste pour voir si on est capable de se comprendre. On est capable de lire les données. Les données font du sens pour nous. On est capable de comprendre le sens que l'entreprise donne aux informations qui sont dedans. Est-ce que nous, on est capable de reproduire quelque chose de l'autre côté de l'entreprise ? Parce que par exemple, des fois, il y a des données qui ne pourraient pas être suffisamment précises. Et l'information qu'on va donner, c'est des choses qu'ils savent déjà. Cette partie-là, pour moi, est vraiment essentielle pour démarrer le projet. Puis de là, après, on peut avancer. C'est l'étape où on en est, nous, actuellement. Maintenant, on sait où on s'en va. On sait quelles données existent. Puis on est capable de faire un plan de match vraiment plus précis pour avoir des outils qui vont être utilisables à moyen terme, à deux ans. Pour moi, c'est moyen terme. La difficulté dans le traitement des données, ce n'est pas toujours le volume. Un gros volume de données bien structurées, c'est assez facile à traiter. C'est plus compliqué des données non structurées. Alors, quand on parle de données massives, c'est toujours difficile de savoir combien de lignes, combien de colonnes, à partir d'où on est des données massives. Mais très souvent, de ce que je vois dans l'expérience que j'ai dans les PME, ce n'est pas l'utilisation de gros outils compliqués avec un centre de calcul, un énorme ordinateur, des logiciels très, très sophistiqués. La pratique, souvent, c'est qu'on va couper le problème en petits morceaux, comme on fait dans toutes les choses en ingénierie. On coupe ça en petits morceaux bien ciblés. On va prendre juste la base de données qui nous intéresse. Et ça fonctionne très souvent avec des petits outils qui tournent sur un ordinateur tout à fait standard. La partie modélisation, préparation est compliquée, mais après, la partie résolution, les modèles d'apprentissage peuvent être assez simples. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des entreprises. Une fois que les données sont formatées, qu'on a discuté, qu'on a coupé le morceau, ils n'ont plus besoin de nous parce qu'en discutant, ils ont appris et ils fonctionnent tout seuls. C'est un petit peu le but aussi. On embarque dans ce projet-là. La résultante, on veut que ce soit un transfert de connaissances. C'est une des raisons pourquoi qu'il y a un employé qui est au cours de Bruno qui est dédié au projet pour qu'il apprenne à l'intérieur de l'avancée du projet parce que sinon, à la fin, tu te retrouves avec un rapport puis c'est fini. Donc, il faut qu'on puisse continuer le travail qui a été fait. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette dernière capsule? Bien, je pense que je dirais bravo à Bruno Agar qui a fait un très beau travail là-dedans. Puis, je ne sais pas si vous avez bien noté, mais évidemment, au début, ils ont commencé à repérer ou à ce qu'on appelle mapper, là, ou cartographier toutes les données un petit peu dans l'entreprise, savoir un petit peu quels étaient les liens, comment ça fonctionnait. Mais en bout de ligne, ce qu'ils ont dit, c'est que finalement, on a réduit ça. On est allé sur un aspect spécifique. Et finalement, ils remettent les outils aux gens. Puis, ils peuvent très bien faire ça avec leurs petits ordinateurs de table ou leurs petits laptops à l'intérieur de l'organisation. Alors, c'est ça, un beau transfert de connaissances et un transfert de culture. Et comme le disait Michel Ricard aussi, bien oui, c'est ça qu'il voulait. Il ne voulait pas un rapport écrit que personne ne regarderait dans quelques mois, mais plutôt avoir des compétences à l'intérieur de son organisation qui vont l'aider à aller de l'avant dans ce projet-là. Alors, bravo. Belle réussite. C'est surtout l'évolution aussi. Quand il a parlé de transfert de connaissances, moi, ce que je trouve impressionnant du client, c'est qu'il est assez mature dans son virage numérique. Il comprend que les ressources à l'interne chez eux vont être en continu. Puis, c'est un besoin qui ne va que grandir dans le futur. Donc, souvent, on entend, on a un problème de ressources, un problème de ressources, mais on ne veut pas engager dans ce domaine-là. La prochaine année, ça va être de plus en plus dur. Donc, il faut commencer tout de suite à aller chercher les ressources à l'interne puis se bâtir une équipe qui va être peut-être en place, capable de venir, on va dire, analyser des données puis cueillir des données. Tout à fait. Je trouve ça très pertinente. Parfait. On a peut-être le temps pour une dernière question. Oui, tout à fait. Alors, on a des questions concernant le coût d'une analyse préliminaire ou d'un plan d'action. Donc, les gens sont vraiment curieux de savoir si on doit dépenser énormément de sous ou prendre l'exemple de logistique. Comment ça s'est passé? OK. Je ne peux pas répondre pour l'ensemble des gens qui sont dans le webinaire. Présentement, le ministère a mis en place un beau projet. Je pense qu'une plateforme, qu'on peut dire même, qui est l'Audi 4.0. Ça, on ne peut pas se cacher. C'est une valeur de 12 000 $ plus frais de déplacement. Je pense que c'est un maximum de 15 000 $ qui permet d'aller voir un peu, de partir du modèle d'affaires d'entreprise puis de venir questionner tous les actifs en place qu'on a comme cueillette de données puis d'actifs numériques. Puis après ça, de faire le plan entre les deux, de se faire un plan de match où on est là-dedans. Ça donne deux livrables. Ça donne un livrable qui est la maturité technologique d'une entreprise. Ça veut dire côté gouvernance, côté système d'information dans l'entreprise puis côté satisfaction client. Puis ensuite, la troisième étape de ça, la deuxième étape, excusez, c'est le plan clair. C'est un plan qui dit dans les deux prochaines années, maximum, on peut dire cinq, mais se projeter déjà un an dans une culture numérique, c'est déjà beaucoup pour une entreprise. C'est beaucoup à prendre. Puis c'est d'être capable de déterminer un peu les budgets après. C'est sûr qu'une entreprise qui n'a pas accès à l'Audi 4.0 doit se tenir à peu près dans ces montants-là. Est-ce qu'on peut faire toutes les entreprises avec ça? Je ne crois pas, mais je vais laisser François compléter. Effectivement, ça, c'est des très bons points. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que même dans la vidéo de logistique, on voit bien qu'ils ont fait appel à un professeur puis il y a peut-être des étudiants derrière, mais il existe un programme qui s'appelle MeTax et qui est financé en partie par le gouvernement fédéral canadien. Et ce que vous avez, en fait, c'est que vous pouvez avoir accès pendant 14 semaines à un étudiant qui, lui, est appuyé par un professeur qui, comme M. Agar, est un PhD très poussé dans un domaine spécifique. Ça, ça a des avantages énormes. Ça peut même être des étudiants du cégep qui sont dans votre région, plus proche de vous, parce que je sais que dans les régions, il y a des problématiques des fois d'avoir accès à des ressources. Mais c'est des programmes que je vous conseille fortement. Ça coûte 7500 $ pour 14 semaines pour un étudiant puis un professeur, un PhD. Ça, c'est difficile à battre aussi. Ah, bien, bien. C'est des bonnes références qu'on pourra faire parvenir aux participants aussi. Donc, pour terminer, je voudrais vous résumer un petit peu l'offre de services du ministère dans le cadre de l'Industrie 4.0 ou de ce mouvement vers la transformation numérique des entreprises. Alors, tout d'abord, il y a en ligne sur le site Web du ministère une feuille de route Industrie 4.0 qui donne de l'information sur les concepts, qu'est-ce que ça veut dire cette quatrième révolution industrielle. Donc, à lire pour débuter. Ensuite, si vous êtes intéressé, il y a un autodiagnostic qui est en ligne qui permet d'avoir un avant-goût de votre maturité numérique. Alors, c'est une cinquantaine de questions. On l'a prénommé l'ADN 4.0, donc autodiagnostic numérique. Et c'est disponible sur le site Web aussi. Benoît a bien présenté l'Audit Industrie 4.0 qui est un programme qui est en place actuellement. Donc, en vous adressant aux conseillers régionaux du ministère, vous pouvez en savoir plus. et faire votre demande. Il y a aussi des visites manufacturières 4.0 qui sont organisées dans différentes régions du Québec. On fait ça en collaboration avec STIC. Donc, suivez l'information. Vous verrez qu'il y en aura possiblement dans votre région au cours des prochains mois. Et finalement, ben, il y a les vitrines 4.0 aussi qui est une façon de reconnaître les meilleurs dans le domaine du 4.0 au Québec. Donc, vous pourrez voir sur le site quelles sont les entreprises qui sont en cours d'être accréditées vitrine 4.0. Alors, merci à nos panélistes, François Labrie et Benoît Cornier. Un gros merci à tous les participants aussi. Je vous rappelle qu'on va vous acheminer par courriel les questions et les réponses, la présentation PowerPoint, ainsi que l'enregistrement du webinaire si vous voulez le revoir en compagnie de vos collègues. Et finalement, un court sondage vous sera communiqué aussi pour connaître votre niveau de satisfaction. Ça nous permet de nous améliorer pour les prochains webinaires. D'ailleurs, dès la rentrée en septembre, notre sujet sera autour des changements que l'industrie 4.0 apporte au sein des équipes, donc les ressources humaines à l'intérieur des entreprises. C'est à la suite d'un sondage de nos participants des webinaires précédents qu'on a déterminé ce sujet. Alors, n'hésitez pas à communiquer aussi à l'ADRIC si vous voulez que nos webinaires aient des sujets toujours en contexte avec 4.0 qu'on n'a pas abordés jusqu'à maintenant. Alors, merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci.